C'est une BD de science-fiction Déjà, ça me fait plaisir qu'on parle de science-fiction sur l'être perdu parce qu'on n'en parle jamais alors que c'est une BD de science-fiction mais elle n'est pas calibrée BD de genre mais c'est de la science-fiction aussi pas avant d'être une BD émotionnelle où il y a toute une dimension personnelle c'est aussi une BD de genre Je me posais la question qu'est-ce qui va se passer après le fameux effondrement dont on nous parle tout le temps je me suis dit qu'il y a un moment où les humains vont accepter que le monde s'est écroulé et ils vont continuer de vivre ils vont continuer de vivre comme avant mais l'origine de pourquoi ça en arrivait là c'était beaucoup plus simple c'est que je voulais un personnage égoïste à la base et en fait égoïste en anglais c'est selfish et fiche c'est poisson j'ai fait une association et c'est parti vraiment un peu de là l'univers s'est construit autour de ça donc après ça m'a sensibilisé aux poissons je me suis posé des questions sur les poissons dans l'océan comment on est en train de le détruire etc qu'est-ce qui va se passer quand ils n'auront plus d'habitat et en fait dans l'être perdu ça parle de ça aussi c'est de la science fiction dans la manière dont le personnage du père de Yod sauve les poissons il apporte toute une mécanique qui ça se base sur des éléments qui n'existent pas mais potentiellement on se dit peut-être qu'un jour il y a un mec qui va trouver un moyen de faire évoluer les poissons pour en faire des anthropomorphes ou même les faire vivre enfin tu vois je sais pas la science où est-ce qu'elle peut aller en fait ma BD on la considère pas spécialement comme une BD de science fiction alors que c'est évident quoi c'est juste parce qu'il y a des mécas mais il n'y a pas de bâtiment ou il n'y a pas ce délire un peu tu sais noir de la science fiction genre il faut forcément que ça soit ça soit un endroit où tout est devenu mécanique tu vois genre les bâtiments qui t'étouffent et tout je m'étais dit que dans mon histoire c'est inconscient tu vois je voulais que les poissons ils soient intégrés ils soient intégrés en fait à l'univers des humains et dans mon idée inconsciente j'explique pas ça du tout dans l'être perdu c'était qu'en fait les poissons ils sont un peu victimes des humains et du coup ils ont un peu une espèce de de vision en fait où ils sont légitimes à devenir un peu en fait à dire aux humains comment on doit se comporter les humains en fait ils ont trop foutu la merde du coup en fait on leur enlève un peu leur droit de prendre des décisions c'est pour ça que le roi c'est un requin c'est pour ça que tu vois parce que du coup dans mon idée c'est que les animaux ont plus de sensibilité au monde de la nature parce que c'est des animaux mais vu qu'ils s'humanisent du coup il y a des personnages qui deviennent des mafieux enfin tu vois ils prennent les comportements humains aussi tu vois mais ça c'est vrai que j'explique pas dans l'être perdu mais ouais mon inconscient enfin inconscient et consciemment tu vois je me suis dit ouais en fait les animaux en fait ils vont devenir un peu les guides tu vois mais bon ils reproduisent les mêmes les mêmes choses au final tu vois avec le poulpe là qui veut finalement détruire les îles et tout enfin en fait c'est pour exprimer tu vois le fait que les comportements se se transmettent aussi et puis il y a des cycles en fait à partir du moment où tu vis avec des gens tu prends forcément leur comportement enfin il y a un truc qui s'imprègne enfin c'est naturel quoi tu vois par exemple les lettres sont revenues parce que bah c'est un monde où il y a pas forcément internet parce que tu vois internet en fait je sais pas si tu sais mais en fait internet ça passe par des câbles sous-marins tu vois et je me suis dit bah là c'est bon il y a plus les câbles sous-marins internet c'est mort après ça peut se faire aussi sur terre tu vois mais là j'aimais bien l'idée que c'est bon il y a plus internet et du coup ça communique avec des lettres il y a plus de télé enfin s'il y a des téléphones mais à l'ancienne mais c'est vrai mais oui j'aime bien aussi tout cet aspect rétro j'aime bien ce côté genre très pulp et tout où il y a des couleurs hyper fortes et ça tu vois c'est pour ça pour parler d'émotions je trouvais que c'est plus c'était plus simple de mettre des fonds avec des cases et des couleurs hyper simple avec tu vois avec tu sais des pas des animaux atomiques mais des espèces de je sais pas comment on dit mais tu vois des effets de cases pour donner un peu d'impact mais tu vois c'est hyper simple juste des couleurs qui sont fortes pour exprimer l'émotion j'ai beaucoup d'influences hybrides japonaises beaucoup un peu ouais le cinéma etc mais en fait quand j'écris mes histoires il y a une phrase de Hechiro Oda il avait dit dans je sais plus quel je crois c'était dans un de ses livres où il répondait aux questions à une époque où il avait dit que ces personnages il les faisait passer par les pires trucs en fait vraiment tu vois c'était ça c'était comme ça qu'il écrivait One Piece tu vois genre il les fait passer par les pires événements pour les faire amener et moi je me suis je me suis dit bah en fait c'est un peu ce que j'avais envie de faire aussi dans l'être perdu où tu vois genre dès le début sa quête elle est simple mais pour l'atteindre il va devoir et en fait je voulais aller vraiment encore plus loin à la base dans la galère de retrouver cette lettre mais bon j'avais un format il fallait que je fasse des choix mais oui après il y a plein d'influences qui débarquent mais il y a beaucoup de choses qui sont digérées aussi donc je vais pas forcément me référer directement à ouais je veux faire comme ça je veux faire c'est je sais pas il y a des trucs qui sont digérés ça ressort tout simplement parce que ouais voilà genre c'est un peu comme ça que ça se passe dans ma tête je pense que je ressens les émotions un peu fort en fait et du coup bah ça fait partie des choses que moi que je vis voilà et du coup bah ça se retranscrit en fait dans mes BD mais aussi c'est parce que pour parler de manière beaucoup plus d'influence c'est vrai que moi j'aime bien aussi la manière dont les japonais parlent d'émotion en fait et ils ont une forme d'expression hyper exubérante à parler de leurs émotions et en fait c'est ça qui moi me touche quand je lis une bande dessinée c'est de ressentir une émotion tu vois avoir un concept j'aime bien mais si le concept il est pas porté par une émotion bah en fait ça m'intéresse pas de lire un projet tu vois et moi c'est ce que j'ai envie de faire aussi pour moi tu vois c'est parler d'émotion mais tout en gardant une histoire tu vois l'émotion juste pour l'émotion ça m'intéresse pas non plus tu vois et puis voilà pour faire vivre des choses aux gens c'est par l'émotion pour même la meilleure manière de faire passer une idée aussi c'est aussi par l'émotion je trouve donc moi j'aime bien mettre de l'émotion dans ce que je fais